Qu'est-ce qu'il y a des choses importantes à savoir pour bien comprendre la suite de la Gemara ? Qu'est-ce qu'il y a des règles bien précises ? Maintenant, il y a différents types de mails. Le mails, tu le payes de toute façon, même si on le rachète. Ils sont avec des gens qui payent le mails de toute façon. Il y a ceux qui a profité des mails, qui payent le mails. J'ai presque envie de te dire, ce n'est même pas la classe. Parce que quand tu rachètes toi-même, ce mails, tu le payes. Moi, j'ai rendu ma vache, BDKB, et demain, j'ai envie de la vache. Je le rachète, je le rachète à qu'un cinquième en plus. Dans un sens, si tu veux, le balim ajoute un promèche, c'est que le balim. En tout cas, ce que la Gemara... Enfin, ce que le Yano Meila, ce que la Torah me demande, c'est de payer le Kirin et leur promèche, et d'apporter un korban Hacham. Maintenant, selon les différents types de korbanot, en fonction de si c'est du Kodesh Kodashim, ou du Kodesh Kodashim, la Meila Khacham, la Meila Khacham. A savoir que les Kodesh Kodashim, par exemple, tout ce qui est korban Hachat, etc. Shami Tzibour, Korban Khachat, Hacham... Tout ce qui est korbanotar... Tout ce qui est korbanotar... Tout ce qui est korbanotar. Non, le Mishai korbanotar, c'est korbanotar, c'est korbanotar. Non, mais c'est korbanotar, pas spécifiquement, c'est-à-dire, on va l'apporter, c'est dans le stock. Les questions, Kodesh Kodashim, Nechatah, etc. A partir du moment où tu es mohel, avant l'Azrika, tu fais une histoire de Meila. Parce qu'on a arrêté l'histoire de Meila, c'est quoi ? C'est quelque chose qui s'appelle des Kodesh Hacham, même que dans un Kodesh Hacham, tu n'as pas à en profiter. Et c'est quand ça s'appelle Kodesh Hacham pour le korban, Kodesh Kodashim, c'est tant que c'est pas encore moutarokoen, c'est-à-dire avant l'Azrika. C'est le moment où tu fais l'Azrika de Damim, j'ai expliqué, après l'Azrika, il peut manger de la viande. Donc là, il n'y a plus de Meila sur le bassard du Kodesh Hacham. Par contre, sur les Imurim, qui sont sur le Misbehar, eux, ils restent Kodesh Hacham et ils auront l'histoire de Meila même après l'Azrika Damim. Mais en général, pour les Kodesh Kodashim, l'Azrika et les Mutsiya et des Meila. Pour ceux qui ont une consommation Kodesh Hacham, il n'y a rien pour le Kohen ? Sur le Ola, à partir du moment où il n'y a rien à Misbehar, lui, il y aura toujours Meila, même après l'Azrika. Maintenant, les Kodesh Hacham Kalim, c'est l'inverse. Les Kodesh Hacham Kalim, avant l'Azrika, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de Meila. Et la Meila, elle commence après l'Azrika. C'est seulement après l'Azrika que tu l'as rendu vraiment Korban, parce qu'à la base, il est Kodesh Hacham Kalim. Dès que tu fais l'Azrika, que tu le rends apte au Misbehar, c'est là où tu lui donnes l'appellation de te coacher Hacham. Et donc, il y aura l'avisur de Meila. Il y aura l'avisur de Meila, juste sur les parties qui ne sont pas au Kohen. Après l'Azrika, après les Kodesh Hacham Kalim. Sur les mots, les Kodesh Hacham Kalim. Sur les mots, les Kodesh Hacham Kalim. Sur les Kodesh Hacham Kalim, tout ce qui est viande consommable par le Kohen, il n'y aura jamais de Meila. Quand il arrive, tout ce qui est consommable par le Kohen, il n'y aura pas de Meila. Il n'y aura jamais, ni avant ni après. Ni avant ni après. D'accord ? Maintenant, ça c'est une Meila. Donc encore une fois, la Zrika, pour les Kodesh Hacham, elle enlève la Meila. Pour les Kodesh Hacham Kalim, elle enlève la Meila pour les mots. Maintenant, on nous dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il n'a pas de Meila. Il n'a pas de Meila pour les Kodesh Hacham Kalim. Et il n'a pas de Meila pour les Kodesh Hacham Kalim. Ça veut dire qu'une Zrika de Pigul, alors c'est quoi une Zrika de Pigul ? C'est quand j'ai pensé que je vais le manger à l'exercice. D'accord ? Donc là, normalement, il faut savoir que la histoire de Meila, on a vu dans le début de la Masséheth dans la Mishnah, c'est qu'a priori, même si le Kohen n'est pas saoul, comme par exemple, si je lui ai fait la Shrita à Badarov, on a dit dans la Mishnah, et que le Kohen n'est pas saoul, normalement, tu vas plus dire que si le Kohen n'est pas saoul, donc c'est un Kohen n'est pas saoul, il n'y a pas de Meila, c'est un Kohen n'est pas saoul. Après, dans les exemples de la Mishnah, il y a encore de l'interdiction de Meila. Maintenant, on te dit que si une personne a fait un Pigul sur Corban, et qu'elle a fait l'Azrika, même si normalement l'Azrika, elle enlève l'Iso de Meila, pourquoi l'Azrika enlève l'Iso de Meila ? Parce qu'elle enlève l'Iso de Meila. Mais dans Pigul, c'est pour l'Iso de Meila. Donc ça n'enlève pas, mais il est Meila. Et pareil aussi dans les codes Shinkalim. Dans les codes Shinkalim... Le Pigul, il ne rentre pas dans la Mishnah. Le Pigul d'un autre côté, il ne va pas te rendre plus au collège, puisque finalement, c'est devenu en collège. Parce que tu ne l'as pas rentré en fracuante. C'est devenu directement en collège passion. Et ça, c'est le Khidouche de Rav Gidele. Pendant un an, il va essayer d'analyser pour Rav Gidele. Avant Rav Gidele, il n'y a pas de Pigul enlève l'Iso de Meila. D'accord ? Il n'y a pas de Pigul ennève l'Iso de Meila. Il est un rabai, il est un chami sur le Tzuzgala. Et Rav Gidele, il vient de me poser une question. Et Rav Gidele, il n'y a pas de Pigul ennève. Le Pigul est un Toda, le Fnim, et le Fuma, le Fuma, le Fuma. Le qui l'a fait à l'Echem. Donc là, il est marqué dans cette Mishnah, que celui qui fait la Shrita dans Korban Toda. Donc le Korban Toda, c'est un... C'est un... C'est quoi comme... C'est un Kozim Kalim. Donc le Toda, c'est un Kozim Kalim. Tu devais offrir avec ça un Arbaim Lechamim. Tu devais mettre 30 de Matzah et 10 de Khametz. D'accord ? Et on te dit qu'à partir du moment où tu fais la Shrita du Toda, de la BMA du Toda, ça rend Kadesh le déchèm. Maintenant, si jamais... Ah, donc avant l'Azrika du coup. Depuis la Shrita du Toda. Depuis la Shrita du Toda. Alors que le Toda, il a interdit de la Mishnah, mais l'Echem, il n'a pas encore mieux le pain de la boulangerie. Le pain est encore à l'extérieur. D'accord ? Je n'ai pas compris. Le pain est encore à l'extérieur. Le pain est encore à l'extérieur. Mais tu ne l'as pas l'amener au Mishnah ? Tu ne l'as pas l'amener au Mishnah ? Alors justement, tu l'as... Là, dans ce cas-là, tu as fait la Shrita, alors que le pain n'était pas encore là. On aurait dû être là. Mais il n'était pas encore là dans ce cas-là. Est-ce que le pain devient Kadosh, alors qu'il n'est pas encore à l'intérieur du Mishnah ? Je ne sais pas. D'accord. Et... On dit que le Toda est encore à l'intérieur du Mishnah ou pas ? D'accord. Tu l'as pas emmené au Mishnah ? Tu l'as pas emmené au Mishnah ? Et je l'ai déjà réservé pour le Toda ? D'accord. Là, on te dit que ce pain-là, il n'est pas encore Kadosh, donc il n'y a pas d'histoire de Mishnah et rien du tout. Maintenant, par contre, si jamais... Si, si, si. 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 Si, si, si. Sinon on n'a pas trop douches. Non. Trois d'une question qui nous intéresse maintenant. Cheikhata Khoussiz Mana Le Khoussim Koma Donc c'est un pigoul ? C'est un pigoul. La Shrita, qui était pigoul, elle a été mehkadeshi. Comment c'est possible ? D'après ce que tu viens de nous dire, Rav Gideh. D'après les paroles de Rav Gideh, Alma, pigoul, Maite, Lide, Meila On voit bien que le pigoul, il rend quelque chose qui est pigoul. Ca rend pour les Kotschim Kalim Lide Meila, quand tu m'as dit juste avant Rav Gideh que dans les Kotschim ce n'est pas Moussimi de Meila mais dans les Kotschim Kalim, ce n'est pas Moussimi de Meila. Donc tu as contredit les paroles de Rav Gideh. Mais je dis qu'il ne savait pas quoi. Qui atta les kame de Rabiava Amar les bizrikas. Là c'était quoi ? C'était une jefta ? Chamata. C'est ce qu'il a étivé là ? Chamata. Il me semble que c'est une michelin. C'est quoi ? Chamata. Non, non. Il me semble que c'est une michelin. C'est une bretage, je ne sais pas. En tout cas, c'est un enseignement d'Etanahim. Il a posé la question. Il a dit que tu as entendu les paroles de Rav Gideh. Amar les ravashis les ravais... Non, il a répondu Shikaprikiyata les kame de Rabiava, Amar les bizrikas. Il a répondu bizrikas, c'est des fois bizrikas. C'est-à-dire que tout ce que Rav Gideh a dit, que le pigoul, il ne peut pas faire rentrer le kochim Kalim, l'idée Kibusha, l'idée Meila, quoi. C'est seulement quand le pigoul, c'est un pigoul total. C'est qu'un pigoul total, c'est-à-dire qu'au moment de la chuta, il a pensé à Kozimano, et au moment d'Azrika, il a continué à penser à Kozimano. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement une seule des avodotes qui l'a fait Kozimano, mais c'est toutes les avodotes, même l'Azrika, qui est l'avodote la plus importante. Parce qu'il faut d'abord que dans le pigoul, pour que le pigoul soit considéré comme pigoul, il faut que le korban ait été fait en règle. Sauf qu'il est pigoul. Un korban, pour qu'il soit pigoul, qui est le khivkarat de pigoul et la gravité de pigoul, il faut que le korban ait été fait. Le korban ait été fait. Il a été fait correctement, etc. C'est-à-dire qu'il ait été fait au vitamin D. Si jamais. Il y a un autre problème que pigoul. Le pigoul, il ne marche pas. Il y a des conditions, oui, c'était avant et après. En tout cas, normalement, le karvu kol matirav, c'est-à-dire que tous les arbas ont été faits, ou l'Azrika, ont été faits pour que le chèm de pigoul soit fixé sur ce bassard. C'est l'Azrika qui fixe le chèm. L'Azrika, ce qu'il a dit, c'est quand il a été jusqu'au bout de son pigoul, ça veut dire qu'au moment de la Shrita, il a pensé qu'il fera un coup de sémano. Et au moment de l'Azrika aussi. Alors que l'Azrika, c'est que la Shrita. Et l'Azrika, il a pensé qu'il allait le faire. Donc quand il y a eu que la Shrita qui a été fait et l'Azrika n'a pas été fait et l'Azrika, il reste quand même pigoul. Mais en tout cas, l'Azrika, il peut quand même faire entrer l'Azrika, il nous répond. Maintenant, l'Akmara, elle va essayer de nous poser des questions sur cette réponse-là. On avait voulu faire une différence entre si l'Azrika a été fait chez Pigoul ou pas. Il a demandé à Rava. Il a demandé à Rava. Pourtant, il nous dit, il a marqué que Comets Pigouls C'est un signe immoral qu'on avait déjà vu dans ma thread écrit tout. Donc on avait déjà vu ça dans la thread qu'en réalité, normalement, on sait que dans les Menachros, il y a aussi le Yann de Pigouls sur l'Echirahim, sur le Comets. Il y a aussi le Yann de Pigouls. Maintenant, celui qui a fait un Comets qui est Pigouls et tu l'as mis sur le Misbeach. C'est quoi le Comets Pigouls ? Tu as pris un Comets et tu avais pensé que tu allais Maktiroto, comment tu te lise ma note ? Ah, c'est de l'Aktara que tu allais faire le Comets. Et tu l'as mis sur le Misbeach. Donc on nous dit, oula, hein, Paka Pigoulou Mimenou. Le fait de l'avoir mis sur le Misbeach, ça lui enlève son chème de Pigouls. Ça veut dire que... Ça veut dire que tu dois... Tu dirais qu'il n'y a plus de Pigouls ? Il n'y a plus de Pigouls. Alors, ça veut dire qu'il n'y a plus de Pigouls. C'est comme on a vu nous. Normalement, tous les Pigouls, on va voir que c'est un cas connu que les Pigouls, si tu le mets sur le Misbeach, il m'a alou l'oyardou. Ça, c'est le Pasoul. D'accord. Même si c'est du Pasoul, tu la mets sur le Misbeach, tu ne le fais pas désormais. D'accord. Mais est-ce que j'amène le Corban ? Pigoul ? Pigoul, tu n'en mets pas Corban. D'ailleurs, tu n'en mets pas Corban. Mais si j'ai une fille a fait monter, l'oyardou. Ça ne fait pas que le Misbeach n'y a pas du tout. Mais en tout cas, juste pour le Misbeach, il y a des choses où il y a des psoulimes que il y a des psoulimes que il y a des psoulimes que l'oyardou. Le Pigoul, c'est un des psoulimes de base sur lequel tout le monde est d'accord que l'im'alou l'oyardou. Par contre, là, on en fait un rédéché supplémentaire. C'est que non seulement l'im'alou l'oyardou, mais disons que l'im'alou l'oyardou, et après tu dis, attends, mince, je le remonte ou il ne remonte pas ? Il est redescendu. Tu le remontes. Alors dans le cas où tu as mis le comète qui était Pigoul sur le Misbeach, pas le cas, c'est un Pigoul mi-menu, et donc tu dois le remonter après s'il est redescendu. Ça veut dire que... C'est-à-dire que l'im'alou l'oyardou, mais même si l'oyardou, je le remets. C'est-à-dire que ça lui a enlevé son histoire de Gabel Misbeach. Ça, c'est le comète, c'est-à-dire que la mission sur des varim et des choses comme ça ? Maintenant, par rapport à l'équivalent, par rapport à nous, dans la Shrita, dans la Behemoth, il faut savoir que dans le comète il y a aussi quatre types d'avodotes, autant que dans le comète il y a quatre types d'avodotes. Dans le comète c'est Shrita, Kabbalah, Olakhah, Azrika, D'accord ? Dans le comète, il y a la Khmitsa, la Khmitsa, c'est la place de la Shrita, justement. La Khmitsa, c'est la place de la Shrita. Et donc, justement, par rapport à ça, on se dit, tu vois bien ici, dans les paroles de Hula, que la Shrita, elle-même, toute seule, à partir du moment où elle est pigoule, ça lui a donné son appellation de pigoule, puisqu'on se dit que la Khmitsa a une Shrita, la Khmitsa, ça revient à la Shrita. Donc, si tu vois ici qu'une Shrita toute seule, quand tu as fait l'aide sur la Khmitsa, c'était Pigoule, c'est-à-dire qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé dans ce truc-là ? Tu n'as pas besoin d'Aktara, tu n'as pas besoin d'Aktara, tu n'as pas besoin d'Aktara, l'Aktara, c'est comme Zrika. Tu n'as pas besoin d'Aktara, parce que tu lui dis, tu as fait la Khmitsa, il est pigoule, mais vu que tu l'as mis sur le Miss Bear, tu lui enlèves son Shrita pigoule. Tu as entendu que la Shrita tout seule, enfin la Khmitsa tout seule, ça donne l'appellation pigoule. Donc, on crée qu'une question... Ça va bien avec ce qu'on a dit de dire ? Non, parce que nous, on vient de dire l'inverse. On vient de dire que, pour que ce soit un pigoule gamour, et c'est vrai qu'il n'y a pas de Rav Guidel, il faut qu'il y ait eu aussi l'Aktara qui a été faite, le Shrita pigoule. C'est la même chose. Là, j'ai fait la Khmitsa, il est remonté, le Shrita pigoule il est parti. parce que tu l'as mis sur le Miss Bear, c'est autre chose. Et il y a eu quelque chose qui a fait que le Shrita pigoule il est parti. C'est-à-dire que de manière normale, tu n'avais pas mis sur le Shrita pigoule. Rav Guidel n'a jamais dit que c'est parti le pigoule. Il a simplement dit que le pigoule, pour qu'il ait cette force d'enlever la Meïla... De mettre la Meïla dans Kutsikorashim, et de mettre la Meïla dans Kutsikorashim, et de mettre la Meïla dans Kutsikorashim. Oui, c'est ça. Il faut que ce soit un pigoule, pas Gamour. Il faut que ce soit un pigoule, tu lui as dit que c'est un pigoule, non, excusez-moi, t'as raison. Il faut que ça ne mette pas, il faut que ce soit un pigoule Gamour. Pour que ça ne mette pas le historien de Meïla, il faut que ce soit un pigoule Gamour. D'accord, c'est très bien qu'est-ce qu'on vient de dire. Du tout, parce qu'ici, qu'est-ce qu'on vient de dire ? Ce qu'on vient de dire, on revient autour de là, un point, c'est que tu me fais une différence entre un pigoule sur lequel il y a eu la Azrica, qui est un pigoule Gamour, et il y a un pigoule sur lequel il n'y a pas eu la Azrica, et sur lequel ce n'est pas un pigoule Gamour. Je te dis, non, je te prouve ici très bien que ce comète-là, il s'appelle Pigoule, alors qu'il n'y a pas encore eu de Pigoule. Oui, mais tu l'enlèves très facilement. Tu l'enlèves. C'est à dire, tu l'enlèves... Rav Gidel n'a jamais dit que ça ne s'appelle pas Pigoule. C'est juste que ce Pigoule, il n'a pas assez de force pour t'enlever ou te remettre... Non, la question n'est pas sur Rav Gidel. Non, la question est sur... Sur l'explication. Oui, exactement. Et que l'enseignement d'avant, du Toda, où on te disait que... Cheikhata... Qu'est-ce qu'on avait dit dans... Mais ça va très bien, justement. Que Kidesha Lechem. Pourquoi Kidesha Lechem ? Parce que la... Il n'y a pas eu de Vrika. La Zrika n'a pas encore été faite. D'accord. Donc, même chose ici. Je n'ai pas encore fait la... Comment ça s'appelle ? L'Aktara. Oui. Je n'ai pas encore fait l'Aktara. D'accord ? D'accord. Il est monté sur le Misbehart. D'accord ? On l'a redescendu. Et bien, Shempi Kouli est parti. Ça va bien. Qu'est-ce que je veux dire ? Non, encore une fois. Là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai pris, j'ai fait l'Aktara. Là, tout va bien. C'est la même chose que l'Aktara. Je vais faire un parallèle. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit Rav Gidel ? Il a fait l'Aktara, il n'a pas fait l'Azrika. Non, mais là... L'explication sur Rav Gidel. D'accord. Il a fait l'Ashrita. Il n'a pas fait l'Azrika. Il n'a pas fait l'Azrika. Donc, ce pigoul-là, il pète Mekalèche. Il pète Mekalèche. Il pète Mekalèche. D'accord ? On croit parce que ce n'est pas un pigoul très fort. Ce n'est pas un pigoul très fort. La même chose. J'ai fait la Kmitza. Je n'ai pas fait l'Aktara. Il est rentré. Il est rentré. Mais pas parce que le pigoul n'est pas très fort. Parce que le misbeach, il est moti la pigoul. Là, on n'est pas en train de te dire que le pigoul, c'est un pigoul qui est halach. D'accord. L'idée, c'est que ce n'est pas un pigoul halach. C'est que même si c'est un pigoul gamo, le misbeach... Si j'avais fait Nektara... Pareil pour les varim aussi. Tu prends les varim. La même chose. On a pris le cas de Kala Kmitza. Comme Rachid explique, c'est la voie de Kala Kmitza. Tu prends des imurim que tu mets sur le misbeach. Pas que le misbeach. On est en train de te dire qu'il y avait un misbeach dessus. Et le misbeach, il l'enlevait sur le misbeach. D'accord. La question, c'est que d'après ce que tu me dises toi, il n'y a pas encore de misbeach dessus. Alors, je me dis, l'agmara, tu as raison. Il faudra corriger et dire qu'en réalité, que le misbeach n'est pas le misbeach. Il s'ouvre à des maïtéi des pigoules. En réalité, quand on te dit de pigoules, on ne sait pas qu'il y avait un chien pigoules. C'est qu'il y avait quelque chose qui pouvait arriver à pigoules. Et ceux qui s'ouvrent des maïtéi des pigoules, qui peuvent emmener après par la suite un pigoules, si jamais effectivement tu fais les regards comme il faut. Alors là, ce pigoules là, il a sauté. Je suis complètement courrier. On lui a dit, tu vois bien qu'il y a un HM pigoules. Et qu'est-ce qui répond lui ? Réponse, c'est que quand on a... Oula il a appelé ça un pigoules, il ne voulait pas dire pigoules, il voulait dire qu'il s'ouvre à des pigoules. Il voulait dire qu'effectivement c'est vrai, que ça n'a pas un chien de pigoules d'amour. De quoi on parle là ? De la Khmitsa ? D'accord. La Khmitsa, le problème était pourquoi Oula il a appelé sa pigoules alors qu'il n'a pas encore eu l'actarelle. Réponse, il t'as dit. Il ne voulait pas dire pigoules, il voulait dire qu'il s'ouvre à des pigoules. D'accord ? Donc ce n'est pas un Khidouche de dire que s'il est monté au Bétamigou... Si il est monté, tu vois, c'est sympa du coup. C'est quand même un Khidouche, c'est quand même un Khidouche. Pourquoi c'est un Khidouche ? Il s'ouvre à des... c'est plus un pigoules. Parce qu'en réalité... Ce que Oula il explique, c'est que pareil, pour les Mourim, c'est exactement aussi la même règle. A savoir que à partir du moment où ils sont montés, même si tu avais fait la Zerika... Et les Mourim, c'est un Shempigoules ? Les Mourim, c'est un vrai Shempigoules. Tu as fait la Zerika de par ailleurs. Dans la Minkra, c'est un truc particulier que la Khtara, c'est aussi la Zerika. La Khtara du Comet, c'est aussi la Zerika. Donc là, entre guillemets, c'est un truc particulier. Dans la BMA, il y a d'un côté les Mourim, il y a d'autre côté la Zerika du Dam. Il y a deux choses. En tout cas, il y a deux choses. 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 C'est la suite des paroles de Oula. Oula, il a voulu dire que le Komet, que tu as monté sur le Misbert, pas Kachem Pigoules. Alors, comment il a voulu dire ? Il a dit un petit révélément. C'est un genre de Kachem, mais ce n'est pas un vrai Kachem. Un genre de Kachem en disant que qu'il y a Imacherim les villes des Pigoules. La Komet, parce qu'en réalité, comme ce qu'on a expliqué, pour qu'il y ait le Chame de Pigoules, il faut que tu aies fait tout le process du Korban ou de la Mincha, comme il se doit, jusqu'à les quatre avaudres. Si jamais une partenaire n'a pas fait la Zerika, par exemple la Korban, tu t'arrêtes au milieu, le Korban n'a pas encore eu l'appellation Pigoules. Donc on a dit que si le Komet, c'est-à-dire Imacherim, il veille des Pigoules. Parce que le Komet, quand tu fais le Komet, les Chame de Pigoules, non seulement ce Komet-là lui-même, il est Pigoules, mais aussi, les Shirahim. Si jamais une personne, elle mange des Shirahim, en quoi il mange des Shirahim de la Mincha ? Il reste le reste de la farine, ou des pains que tu as mangé. Donc, les Shirahim de quoi ? Les Shirahim de la Mincha. Là, tu as fait le Komet, donc il reste la Mincha, le reste. Donc, le fait d'avoir fait la Komet, les Shirahim et les Shirahim, ça fait que les Shirahim, ils deviennent Pigoules. C'est-à-dire que Imacherim, il veille des Pigoules. Si la Komet, elle a l'accord de rendre Pigoules les Ahérim. Donc, Kavako Merkel lui-même, ça va le rendre Pigoules. Et donc, vu que ça va le rendre Pigoules, où est-ce que c'est-à-dire ? Alors, moi, dans ma trésorerie, il explique un petit peu que cette phrase de Roula, il faut rajouter un petit peu d'information pour comprendre exactement ce qu'il a voulu dire par rapport à son raisonnement. En fait, il faut expliquer que, pour que le Pigoules, il saute sur le Miss Béart, il faut que le Komet lui-même, il soit Pigoules. Alors, on te dit que si le Komet, c'est en Pigoules, le Shireim, c'est clair que lui-même aussi il est Pigoules, et donc, en mettant sur le Miss Béart, tu vas le faire sur le Pégoules. Il faut rajouter, bon, ça, c'est un... pas hyper classique, le nom de Rachid, il ne rapporte pas toute l'information. Donc, en tout cas, Alagmaa répond, elle dit ici, la même réponse, que ici, quand on dit Pigoules, c'est pas vraiment le vrai Pigoules, puisqu'il n'y a pas encore l'Afrique ou l'Aktara, mais ici, il y a un ami il faudra d'aimeriel et l'Aktara. C'est tout le monde. 84, Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, normalement, il y a un mot qui est rapporteur concernant le... le Pigoules, on sait, comme j'ai expliqué, que le Pigoul pour que le Comane soit Pigoul, il faut que tout ait été fait correctement à part justement le problème de Pigoul, en l'occurrence que tu n'entendras pas de Khuslim Komo. Par contre, si jamais tu as fait Khuslim Komo et après ça tu as eu une Marchava de Khuslim Komo, un autre Psu. Donc Khuslim Komo et après Khuslim Komo parce que Khuslim Komo c'est Kheav Kare, Khuslim Komo c'est pas Kheav Kare. Khuslim Kho, tu as fini Khuslim Komo et après sur une deuxième Avoda tu as fait Khuslim Komo ou alors dans la même Avoda tu as eu une double Marchava et Khuslim Komo. Donc là il y a une rencontre à Khuslim Komo, comment ça se passe, est-ce que le fait que tu as eu deux Marchavots ça s'appelle Irouv Marchavot et donc vu qu'il y a Irouv Marchavot, c'est un mélange de Marchavot donc c'est pas Pigoul, c'est-à-dire que la deuxième Marchavot que tu as eu, qui était moins grave que la première elle prouve, elle casse, c'est ce qu'on appelle Irouv Marchavot et donc il n'y a pas Pigoul. C'est ce que Rabi Uda, c'est ce que Rabi Uda, c'est un des deux pense, donc je regarde ici, voilà. Rabi Uda lui pense que, ça dépend, imarchevel Azman Kalman il marche retamaquom pigoul, imarchevet Tamakom Kalman il marche retamaquom pasou. imarche retazman, c'est quelle pleure ? C'est un picul, c'est un carrette, et l'autre c'est pas un picul ? C'est picul, c'est un carrette. Parce que là il n'y a pas appelé ça picul, il y a appelé ça... Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Donc en tout cas, ça c'est le marocain entre Rabbi Oudah et Chachamim, ils te disent que dans tous les cas, c'est parce que à partir du moment où tu as deux marches à vote, il n'y a pas de chiv carrette. Il n'y a pas de chiv carrette. Maintenant, l'Akmara rapporte sur ça, une marocain entre Ilfa et... Enfin, ce que Ilfa nous dit sur cette marocainte, il nous dit que ça, il faut savoir, que la marocainte entre Rabbi Oudah et Chachamim, elle est seulement marocainte biste avodot. C'est seulement dans deux avodot, où là, par exemple, une personne qui a dit deux avodot, c'est-à-dire deux parties de la Shrita. Par exemple, la Shrita, tu fais la Shrita du Siman numéro 1 du Siman numéro 2. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas eu une double marches à vote sur un seul acte, et une marches à vote sur deux actions, ou deux parties de la Shrita. Par exemple, ici, on te dit, « Marocainte biste avodot » qui vient de la marocainte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiv carrette. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, on va te dire que, d'après Rabbi Oudah, il n'y a pas de héros marches à vote, ça dépend de ce que tu as eu en premier, d'après Ramim, il y a un problème héros marches à vote. Parce que c'est bien, c'est pareil. D'après tout le monde, même si tu as eu deux marches à vote, même si tu as eu la marches à vote de Pigoul avant la marches à vote de Paseoul, dans tous les cas, on dirait que « Iruv marches à vote kan ». « Iruv marches à vote » Donc la question de l'Allemagne, par rapport à ça, si on est sur ce qu'on a dit au nom de Rabbi Oudel, je vois bien aussi qu'il n'y a eu que la Shrita. Il n'y a eu que la Shrita. Et qu'est-ce qu'on est en train de dire ? Que Bekholzot, c'est un nom de Pigoul ? Non. On a une question sur ce qu'on vient de dire juste avant, que pour que ça s'appelle Pigoul, il faut qu'il y ait aussi l'Afrika, qui a été faite en ce cas-là. Donc on te dit « Ahanami l'Ekhizarik » « Tiglai Milta » « Ahanami l'Ekhizarik » Pareil ici aussi, quand on a dit que ça va devenir Pigoul, ce sera quand on aura fait l'Azrika. Donc la commande ici, elle te répond, et elle te dit que là, quand on a appelé ça Pigoul, c'était pas vrai Pigoul, c'est que lorsque l'on offre à l'Azrika, l'Azrika va fixer le nom de Pigoul, et donc c'est à ce moment-là qu'on verra, si ça a été fait en 2 avodot ou en 2 avodot, si ça a été fait en 2 avodot ou en 2 avodot, ou il n'y a pas eu 2 avodot. Ce que nous dit l'Azrika ici, « Ahanami l'Ekhizarik » « Tiglai Milta » « Ibe avodot » « Ahanami l'Ekhizarik » C'est seulement après l'Azrika qui va rétroactivement nous permettre de dire, après, si ça a été fait en 1 avodot ou 2 avodot, est-ce qu'il y a un Pigoul, il n'y a pas de boulot. Maintenant, l'Azrika nous dit « Ahanami l'Ekhizarik » « Il y a une Azrika » « Il y a une Azrika » « Alors là, on me pose la question, tu vois bien que ici, pour que ce soit... » « Si on avait dit une Azrika... » « Non, on avait dit que là-bas, dans le cadre d'Azrika... » « Non ! On avait dit que dans le cas de Tonda, l'Azrika n'a pas été faite. » « C'est ça la différence avec Ravikiden » « Il m'a dit indépendamment de ça, tu vois bien ici qu'en tout cas, pour que le Pigoulie Sam Pigous soit fixé, il faut qu'il y ait une Azrika, Peu importe si l'Azvrika est faite Ok, d'accord, l'histoire de Rav Gidel C'est seulement si l'Azvrika aussi a été faite Mais en tout cas, il faut qu'il y ait l'Azvrika Pour que le pigouli soit khal Donc là, comment ça se fait que cette Shrita-la Elle peut être Mekadeshe Lechem alors que normalement il faut qu'il y ait l'Azvrika Et pour ça, comment elle te dit ? Non, t'as raison Quand on a dit qu'il faut que ce soit Mekadeshe Lechem Que ça soit Mekadeshe Lechem C'est que pour l'instant, il n'est pas Kadeshe Lechem Autant qu'appeler l'Azvrika Mekidesh Lipased Des Baes Refa En réalité, c'est juste pour dire que Ce Lechem là, il est devenu Pasoul Et Baes Refa C'est pas qu'il est devenu Kadoch C'est juste de dire qu'il est devenu Pasoul ce Lechem là Et il faut le brûler Maintenant, l'Akmar va apporter ici une preuve Aux paroles de Rav Gidel Par rapport au deuxième dîn qu'a dit Rav Gidel Enfin, on va voir, parce que Rav Gidel a dit deux parties La première partie sur Kotsi Kolashim La deuxième partie sur Kotsi Kali L'Akmar va apporter une preuve à Rav Gidel L'Imam est allé, va-t-on dire que Cette Braïta qu'on a nous cité va aider Rav Gidel Qu'est-ce qu'il y a marqué dans cette Braïta ? Il y a marqué que Le Pigoul, les Olam, on est moelle Donc ça veut dire quoi ? Le Pigoul, les Olam, on est moelle C'est-à-dire qu'à partir de n'importe quel moment Le Pigoul, on est moelle Ça veut dire quoi ? Le Pigoul, on est moelle C'est-à-dire qu'à priori quand on nous dit qu'on est moelle Sur le Pigoul C'est-à-dire que même si tu as fait l'Azrika du Da Ah, j'ai compris ce que je veux dire C'est problématique Sauf si tu parles de Kotsi Kolashim Que le Pigoul, l'Azrika N'enlève pas N'enlève pas la Meila Apparemment ça correspond exactement à la même chose On dit ici que le Pigoul C'est-à-dire que bien que normalement L'Azrika aurait dû enlever le Meila de ce Corban-là Mais un Pigoul, les Olam, moelle L'Imam est moelle La rafalagrafe des Isriqidam Ou est-à-dire que le Pigoul est moelle On parle que le Pigoul est moelle Tant que tu n'as pas fait l'Azrika Qu'est-ce que tu viens de m'apprendre ? Il a les Olam des Zariq On parle d'un cas où il a fait l'Azrika Et malgré tout je peux dire que ça n'est pas forcément Rav Gidel Puisqu'on peut dire qu'on parle de Olam C'est normal que même après l'Azrika Il y a encore Le Sefam Mouta au Coréen On m'a dit mais si c'est Olam c'est pas chaud Il y a de la voix Et en plus c'est parti qu'on parle de Olam Puisque j'ai trouvé que là-bas on parle de Khatat Il y a marqué là-bas dans la Sefa Il y a marqué là-bas Il y a marqué là-bas Dans la Sefa de cette Mishnah Il y a marqué que l'Andama Si jamais le sang tu l'as fait dormir Tu l'as fait passer la nuit On est moelle Encore ici on voit qu'on parle de Khatat Parce qu'il y a marqué Qu'on parle pas de Olam Toi tu m'as répondu en me disant qu'on parle d'un Corban Olam Et donc c'est pas forcément une preuve pour Rav Gidel Moi je veux dire que forcément là-bas on parle pas de Olam Pourquoi ? Parce que Parce que Si tu me dis qu'on parle d'un Khatat Alors je comprends pourquoi tu me dis que La raison Que tu me dis que Tu as fait l'Azrika Sous-entendu parce que ta Zrika elle est problématique T'es encore moelle C'est-à-dire que si tu avais fait une Zrika Qui était un bonnet du forme la veille comme il se doit Avant qu'il y ait une lina de ce sang-là Cette Zrika elle aura enlevé la Meila Donc ça veut bien dire On parle d'un Corban de Khatat Parce qu'un Corban de Olam la Zrika elle n'enlève pas la Meila Encore une fois Il y a marqué Landama Si jamais le sang tu l'as fait dormir D'ailleurs tu l'as fait dormir tu l'as fait passer la nuit Afalpi shikha darwizarko mo alinbo Même si le lendemain Tu lui as fait la Zrika Et bien sache que cette Zrika là n'a pas réussi à enlever la Meila La Meila de quoi ? La Meila de ce Corban là en l'occurrence Mais pourquoi elle aura enlevé la Meila ? Alors pourquoi elle aura enlevé la Meila ? Parce que la Zrika là enlève la Meila Là on t'a dit vu que cette Zrika là Elle est en retard Elle est en retard donc elle n'enlève pas la Meila Sous-entendu on parle d'un Corban sur lequel la Zrika enlève la Meila Et ça c'est un pratat parce que Quand tu le fais en retard Même les trucs qu'ils aient au coin ils sont plus au coin C'est logique Donc c'est seulement pour du Khatat Pour la Ola Pour la Ola même si la Zrika La Zrika ne va pas enlever la Meila Donc Est-ce que tu as besoin de me dire Que quand tu as laissé de passer le lendemain Que ça ne va pas enlever la Meila ? C'est un peu plus de deux points C'est un peu plus de deux points La Reja c'est aussi une preuve pour Rav Gidel Et sur ça je t'ai refuté en disant que la Reja On parle de Ola Mais c'est vrai que de la Cefa C'est ta raison que c'est Vadaï C'est pas la Meshayade C'est pas la Meshayade On ne va pas commencer à faire de ce que le Kym Puisque la Cefa t'as une preuve pour Rav Gidel On va aussi qu'il n'y a que le petit Pachkou de la Reja Qui aide Rav Gidel Ok Alors peut-être qu'il y a un petit point vite fait là L'Emma Meshayade La deuxième preuve Je n'ai pas de petit point de vue pour ça Moi je ne sais pas L'Emma te dit Vadaï Meshayade Ma Ushena Alana de Kavit Be'addaïm L'Oman Ezrika la Pukhemi de Meila Mais Marshava l'Okavit Be'addaïm Mane Ezrika la Pukhemi de Meila Enfin ça suit la fin de la phrase On fait une différence entre Qu'est-ce qu'on a dit ici ? Là on nous a dit que quand tu as fait l'Ina Que le sang il a passé la nuit La Zrika Elle n'enlève pas la Meila Parce que lorsque tu as fait Enfin Ma Ushena des Kavit Be'addaïm Meshena Ma Ushena Alena En tout cas On te dit ici que Il faut dire Il faut dire Bismina Il faut dire Ma Ushena Il faut dire comme ça Ma Ushena Alena Il faut dire qu'on a dit Pourquoi on aurait pu penser Que la Alena D'un côté Elle fait que La Zrika n'enlève pas la Meila Et j'aurais très bien pu le penser Pas comme Gravy Diddle Et que la... Dans Pigul La Zrika elle enlève la Meila Pourquoi j'aurais fait une différence entre La Zrika du Pigul Et La Zrika qui a été fait avec un soul de Alana Ou en fait en retard J'aurais pu dire que c'est seulement Quand tu as fait une Alana Alana c'est Kavit Be'addaïm C'est que j'ai envie de l'arrêter T'as laissé Siabon le Corban Tu l'as laissé traîner Donc on appelle ça Une action Be'addaïm de l'avoir Enfin c'est... C'est un petit exprès Tu l'as laissé C'est Be'addaïm que tu l'as laissé le Corban Tandis que c'est pas tellement en dessous le Marshawa C'est une action de ne pas avoir... Attends quoi Tandis que... Donc là on comprend que la Zrika Ne va pas enlever la Meila Par contre on aurait très bien pu penser Que la... La Marshawa Elle vu que ce n'est pas une Marmase Lo Kavit Be'addaïm C'est-à-dire qu'on appelle quelque chose Be'addaïm Même en fin de compte si Siabon le Corban J'ai pas fait J'ai juste pas fait Parce que oui t'as pas fait Mais d'abord La Marshawa La Marshawa c'est moins... C'est juste... C'est juste à... Je pense que la Marshawa c'est le plus fort Tu vois On te dit que tu aurais pu croire Que la Marshawa c'était moins fort Et que la Marshawa Elle te permet quand même La Marshawa d'enlever le problème de Meila La Major Shukmayan Enfin Rav Gidel Il pense qu'il n'y a pas de différence D'accord Donc demain il nous reste une petite preuve sur Rav Gidel Et puis reprendre votre point Et après ça Ensuite d'affaibniser